Nouvelle journée de Ligue 1, le ticket Ligue 1 FC Copain revient. Alors, juste avant la trêve, on a eu une douzième journée qui était super bien partie en termes de pronos, avec un 3 sur 3, et puis malheureusement, on est vite retombé dans les travers, et ça s'est terminé à 4 bons résultats sur 8. On était dans la moyenne, mais pas non plus un ticket extraordinaire. Donc, on espère que la trêve nous a fait du bien, et qu'on va revenir avec un super bon ticket Ligue 1. On commence avec cette 13ème journée, le premier match, le PSG qui reçoit l'AES Monaco. Sur le papier, c'est une sacrée belle affiche. Les Parisiens qui, après la trêve internationale, ont perdu deux joueurs importants, Marquinhos et Zairemoui. Recevoir les Monégas en ce moment, ce n'est pas forcément un cadeau. Je pense que les Parisiens ont la tête aussi à la Ligue des Champions qui est en début de semaine, avec ce match contre Newcastle. Je pense que ça va jouer, ça va être serré, et que ça va se terminer par un match nul. Voilà pour cette première rencontre de cette 13ème journée. On continue avec Clermont qui reçoit Lens. Sur le papier, à Lens, ça va beaucoup mieux, après un début de saison complètement raté. La dernière victoire juste avant la trêve contre l'OM a fait du bien dans les arrêts de jeu, 1-0. Est-ce que ça sera suffisant pour aller s'imposer sur le terrain d'un mal classé avant un match de Ligue des Champions ? Je ne pense pas assez. Les absences de Machado et peut-être d'Aidara aussi, ça va compter. Donc je pense que les Clermontois peuvent accrocher les Lensois pour le premier match de ce samedi. On continue avec Strasbourg-OM, une jolie affiche sur le papier. Les Strasbourgeois à domicile, c'est toujours difficile à jouer, avec la belle ambiance de la Meno. L'OM, c'est super irrégulier, ça a du mal à enchaîner, deux bons résultats consécutifs. Donc là, ils ont perdu contre Lens le dernier match. Peut-être que là, la trêve a fait du bien, et que les Marseillais vont revenir avec d'autres intentions. Je pense qu'ils peuvent l'emporter, parce que Strasbourg cette année, c'est quand même faible. Mais si ça vient l'emporter, ça ne sera pas non plus avec une grosse grosse marge, mais plutôt d'une courte tête. On continue avec les matchs du dimanche. Le premier en l'occurrence, Nice-Toulouse. Les Niçois, on le sait, depuis le début de saison, c'est ultra solide. Alors offensivement, on ne se régale pas forcément. Mais c'est quand même sacrément cohérent et encore une fois assez solide. Face à des Toulousains qui ont du mal, un petit peu, à avoir aussi un peu de continuité. Je pense que le match va être un peu compliqué. Surtout, encore une fois, avec la Coupe d'Europe cette semaine qui va être dans les têtes. Donc je pense que les Niçois vont l'emporter. Pareil, je ne vois pas un gros écart, mais je vois les Niçois quand même l'emporter pour ce premier match du dimanche. On continue avec le multiplex de 15h. Nantes reçoit le Havre. Sur le papier, pas le match le plus sexy. Mais deux équipes qui globalement produisent un peu de jeu et qui ne ferment pas en tout cas. Mais est-ce que ça sera suffisant pour pouvoir avoir une véritable rencontre chatoyante ? Je ne sais pas. Avec beaucoup de buts, je l'espère. Mais en tout cas, je vois un match nul pour terminer ce match. On continue avec Montpellier qui reçoit Brest. Alors Montpellier, c'est un peu le chaud et le froid. Capable de matchs intéressants contre Lyon en début de saison. Mais capable aussi de passer vraiment à côté de son sujet. Face aux Brestois qui sont toujours difficiles à manœuvrer, mais un peu moins à l'extérieur. Je pense que les Montpellierains peuvent, non pas lancer leur saison, mais lancer un petit peu leur deuxième partie de saison. Pour se rapprocher un peu des places européennes et avoir une suite de saison un peu plus intéressante. Donc c'est pour ça que je vois les Montpellierains l'emporter à la mousson. On continue avec Lorient qui reçoit Metz. Lorient, ça va un peu mieux depuis quelques semaines. Ils ne sont pas encore véritablement lancés, mais ça va mieux. Metz, c'est difficile. Mais c'est une équipe valoureuse qui ne lâche pas véritablement depuis le début de saison. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont contraires. Mais je pense quand même que les Lorientais à domicile avec l'appui du public vont l'emporter. Donc je miserai sur les Lorientais face aux Messins. On continue avec l'avant-dernier match. Un match assez intéressant sur le papier. Rennes contre Reims. Les Rémois, on le sait, depuis le début de saison, ça joue bien. C'est intéressant. On en a parlé à plusieurs reprises. Même si la défaite contre le PSG marque un petit coup d'arrêt. Pour l'instant, c'est quand même très très positif. La saison des zones de Will Steel. Et à l'inverse, Rennes, ça vient de changer de coach. Stéphane qui vient d'arriver. Il va vouloir forcément marquer des esprits pour son premier match. Et je pense que là aussi, l'appui du public va faire la différence. Et je vois les Rennes l'emporter face à Reims. Et donc se relancer eux aussi pour la suite de la saison. Enfin, dernier match. L'OL qui reçoit Lille. On va être clair. L'OL, ils sont abonnés au match du dimanche soir. Et sur le papier, cette opposition contre Lille, elle est assez sexy. Même si, encore une fois, les Lyonnais ont du mal depuis le début de saison. Mais face à un adversaire qui ne va pas fermer le jeu, je pense qu'on peut avoir un match assez intéressant. Par contre, je ne vois pas les Lyonnais l'emporter face à une grosse cylindrée de Ligue 1. Donc je pense qu'un match nul sera parfait pour les deux équipes. Voilà, donc vous avez jusqu'à 20h55 pour aller valider votre fameux ticket Ligue 1 et ses copains. Si vous êtes adeptes comme nous de ce bon vieux ticket. N'hésitez pas à nous donner vos avis, vos commentaires, vos pronos. C'est aussi ce qui fait la force du ticket Ligue 1. Et ce qui peut aussi donner des idées aux viewers qui suivent cette vidéo. Et puis vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao.